bienvenue sur rock moderne et je salue tous les nouveaux abonnés et un unboxing sur une superbe box qui m'avait échappé qui date de 2013 c'est la réédition des albums et des maxis du groupe zeuzeu je vais vous en parler groupe anglais zeuzeu qui était sorti en 82 83 donc pour le 20e anniversaire puisque la box est 2013 enfin 2012 2013 donc c'était sorti pour le 20 donc 82 92 2002 pour le 30e anniversaire voilà ça doit être remarqué ici 30e anniversaire de luxe édition contient voilà les tout tous les vinyles de 1983 parce que c'était sorti à cheval sur 82 83 c'est maxi et l'album aussi et donc la box c'est en 2013 donc c'est pour le 30e anniversaire alors qui c'est qui à l'origine c'était genetic sound là le label qui avait pressé par exemple les trois premiers albums de pete chelé ou mo sapiens etc donc un très beau label anglais et là c'était réédité par on va voir je vais l'ouvrir aussi on a aussi là le le papier comment dirais-je l'imprimé de la bande magnétique master voilà originale alors là je vais essayer d'ouvrir ça aussi pareil sans comme le judgment day sans l'abîmer moi c'est c'est très très bien ce petit scalpel pardon c'est très 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 bien parce que le cutter je le répète c'est dangereux quand même introduire un cutter comme ça dans ces dans ces box ça pourrait m'arriver des accidents voilà j'ai tout retiré voyez donc j'ai gardé le blister par dessus pour la protéger là vous avez donc l'imprimé de la de la bande master et puis vous avez tout ce qu'il ya à l'intérieur qu'on va découvrir d'ailleurs en ouvrant cette box anniversaire bien sûr c'est sold out mais on trouve encore quelques exemplaires ça ne revient pas discos moi j'achète ce soit sur dodac soit sur hhv en allemagne on trouve beaucoup de choses discos j'ai éliminé trop cher or il ya évidemment alors je vais quand même faire une petite présentation donc zeuzeu groupe anglais avec son chanteur matt johnson en mc johnson je sais pas si vous saviez avait travaillé avec marc allemande au sein de son groupe qui s'appelait mark and the members basse et marc allemande chez sommes bizarres évidemment était le chanteur avec death ball de ce du groupe soft sell et donc il était resté il avait même travaillé aussi avec daniel miller qui avait fondé de peche mode et le le label mute record ça donc vous citer un peu et alors zeuzeu donc mad johnson était des musiciens de ce groupe mark and the members qui avait sorti des disques en avec marc allemande donc deux albums en 82 et en 83 je crois voilà donc alors on va ouvrir cette box comment ça se présente on a ceci on a d'abord un petit journal et on a la bande magnétique avec le code de téléchargement oui c'est ça c'est bien ça donc on a la bande master dont vous avez vu l'imprimé ici qui reprend je prends toutes les spécificités de cette bande master master elle qui était qu'en deux pistes c'était pas la fameuse bande à remixer en 16 ou 24 pistes alors on a évidemment tout historique sur sound mining étant l'album dont sont issus les maxi albums de zeuzeu et this is the day qui est repris sur le journal c'était le titre du troisième maxi issu en 83 donc de l'album sound mining là on voit machu anson ici et donc zeuzeu donc je sais qu'il ya certains abonnés qui sont des fans de zeuzeu puisque vous m'avez demandé de faire une vidéo sur zeuzeu et j'avais fait une vidéo de discographie sur le premier album et en édition originale voilà une édition originale voilà ce que j'avais fait donc et là il s'agit d'une box d'une réédition donc white johnson ici qui a fait une brillante carrière solo par la suite et là bon là j'ai un code de téléchargement mais bon je ne sais pas s'il est encore valide ou pas je regarderai parce qu'il ya des versions inédites alors ensuite on a l'intérieur on a donc un trifold je crois ou même plus il y a deux albums il y a sound mining l'album donc de 83 qui contient donc les singles un certain smile fin de l'été 82 this is the day début 83 et évidemment je sais pas pourquoi il y est pas this is the day est perfect aussi on est parfait que c'était sur un maxi à part je crois alors déjà je vais commencer par ce gatefold donc on a la pochette du premier maxi the uncertain smile une version qui dure dix minutes qui est superbe 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 art work et on a ensuite l'autre single perfect début 83 et ça c'était plutôt été 83 this is the day voilà tiré de l'album parce qu'en fait cet album était sorti à l'origine en double album avec le maxi perfect et l'album contenant this is the day and a certain smile on va déjà peut-être commencer par celui ci on a en fait c'est un gatefold juste juste un disque pour les maxi alors qu'est ce qu'on a ici perfect là il reprend les paroles de ce qu'il y a sur maxi d'ailleurs anglais de l'époque on a les paroles de la chanson perfect et on a beau macaron style studio enregistrement studio voilà et là sur cet album je vais reprendre la tracklist de la boxe on a donc le deuxième disque recollected en face un certain smile la new york 12 inch version qui en fait la version anglaise aussi d'une dizaine de minutes ensuite on a perfect la new york 12 inch version qui est en fait la version aussi originale du maxi anglais this is the day la 12 inch version bon ça c'est maxi anglais fruit of the art est perfect london 12 inch version alors là je sais plus je sais qu'il y avait une nouvelle version alors est-ce que c'est la london 12 inch version ou la new york je regarderai voilà i've been waiting for tomorrow la 12 inch mix je vous remontrer peut-être rapprochée donc je remonte les 10 180 grammes très très lourd ça a l'air d'être très bien pressé et là on a donc une sous-pochette ici on a le temps on a que huit minutes de vidéo on a tout le temps qu'il faut voilà ici et donc même à l'intérieur voyez on a perfect alors je sais pas si c'est la cheat list pour les pistes je crois que là c'est la cheat list non 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 c'est encore le band master c'est master c'est master 15 pistes enregistré sur 15 pistes stéréo dolby qu'est ce qu'ils nous mettent dessus bon en fait perfect oui moi je pense que ça reprend c'est plutôt la bande master ça c'est pas la cheat list avec les c'est les 15 pistes ou 15 prises de son qui peuvent être remixées après servir à l'enregistrement de la bande master je pense que c'est pas c'est pas la cheat list ça c'est là c'est donc là voilà l'imprimé précise comment a été enregistré la bande master et ce qu'il y a dessus surtout alors donc le premier disque et alors l'album soul mining évidemment avec this is the day etc ça je vous l'ai montré donc on va montrer l'intérieur et on a l'album alors ça c'est vraiment le fac similé de l'album original d'ailleurs c'est même macaron l'album que je vous ai présenté hormis que c'est remasterisé et en 180 grammes voilà on a giant un morceau qui est géant justement alors ce qui est curieux c'est que oui donc perfect en fait l'album et l'a été sorti à l'origine avec une nouvelle version de perfect dessus je crois qu'en face b il y avait giant dessus voilà donc c'est pour ça que il n'y est pas là dessus et qu'en fait c'est repris sur celui ci donc perfect et en fait repris avec deux versions voilà deux versions sur ce double quatre fois que je vous remonte magnifique voilà avec les trois maxi donc tout ce que je pouvais vous présenter sur mad johnson voilà ce que je connais par coeur pour avoir vécu ça au fur et à mesure des sorties je crois que zozeux je crois que je l'ai juste derrière moi mais je vous avais fait une vidéo je vous invite à chercher un petit peu dans la rubrique des playlists discographie vous trouverez zozeux et vous aurez tout le détail je peux peut-être mettre le lien sous la vidéo comme ça ça vous évitera de chercher je mettrai le lien en dessous pour cette vidéo discographique de mad johnson avec zozeux bien sûr après il ya toute une carrière mais là c'était on se rapprochait un petit peu de mark allemand soft sell un petit peu de pour ce style de musique après après c'est devenu un petit peu différent il a il a su évoluer je pense qu'il avait ça dans les cartons à l'époque où il jouait dans mark and the mabas et après il a été obligé avec sa carrière solo d'innover davantage voilà donc n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager laisser un pouce bleu donc et puis à vous abonner si ce n'est déjà fait salut à bientôt à bientôt